À toi la gloire, on ressuscitait, À toi la victoire pour l'éternité. Bonjour, chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs du bout des ondes, et en particulier aux amis de Racine World TV, que la paix et la grâce de Dieu vous soient renouvelées. Ici, c'est le coach Amosouloui. Je suis encore avec vous pour partager des pensées bibliques et des pensées encourageantes afin de vous aider à atteindre vos objectifs, vous aider à atteindre la destinée de Dieu sur votre vie. Dans l'une de mes précédentes vidéos, je me suis entretenu avec vous sur « Fuis les mauvaises compagnies ». Nous avions montré que les compagnies ou les mauvaises compagnies en particulier influencent votre personne peuvent pertuber, peuvent handicaper votre destinée. Et nous avions montré qu'il était très important de reconnaître les mauvaises compagnies. Et au nom des mauvaises compagnies, nous avions montré que toute personne qui, par sa présence, par sa cohabitation avec vous, vous nuit, vous empêche de grandir, peut-être spirituellement, vous empêche de faire de l'économie, vous empêche d'assumer pleinement vos responsabilités diverses. Ces personnes-là étaient des mauvaises compagnies. Et ces compagnies, autant que faire se peut, nous devons les fuir. Mais il y avait un petit gap que nous n'avons pas précisé si votre époux ou votre époux était une mauvaise compagnie pour vous, vous ne pouvez pas vous en séparer si vous êtes marié. Vous pouvez travailler à changer sa version, à changer sa vision et à l'aider à devenir une bonne compagnie par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur savoir choisir sa compagnie pour réussir en 2023. S'il y a des mauvaises compagnies, c'est qu'il y a certainement des bonnes compagnies. Mais comment les identifier ? Bien-aimés, cela sera l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais vous encourager à vous abonner à votre télévision Racine World TV en cliquant sur la vidéo s'abonner. Et puis, en cliquant aussi sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos de votre télévision, surtout les vidéos de l'émission Instant Motivation sur Racine World TV. Que Dieu bénisse votre entendement. Nous allons nous baser sur une portion de la Bible pour appuyer ce que nous voulons dire ce soir. Nous allons lire dans le Proverbe chapitre 13 au verset 20 de la version Louis II. Il est écrit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Fin de citation. « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui fréquente ou marche avec les insensés s'en trouve mal. » Vous comprenez pas aisément que lorsque nous avons parlé du caractère dangereux des mauvaises compagnies, vous ne comprenez pas ce verset-là que la nature des personnes que vous fréquentez détermine ce que vous êtes. Quelqu'un pouvait dire « Dites-moi celui que vous fréquentez et je vous dirai ce que vous êtes. » Bien-aimés, chers amis de Racine World TV, si vous voulez réussir en 2023, si vous voulez faire mieux que ce que vous avez fait dans les années passées, vous avez besoin de vous asseoir et de voir avec qui suis-je en train de faire mon chemin. Vous avez besoin de savoir, de définir pour vous une vision claire pour votre vie. La première étape pour choisir ou choisir sa compagnie, celle qui peut nous aider à aller au-delà de nous-mêmes, celle qui peut nous aider à réussir, c'est d'abord se définir une vision pour sa vie. Abime nous apprend que Dieu nous a pas créé au hasard. Il dit « Je connais les projets que j'ai fait sur votre vie. » Ce sont des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Vous devez savoir que vous n'êtes pas le fruit d'un hasard, chers amis. Et parce que vous n'êtes pas le fruit d'un hasard, vous avez été créé par votre créateur qui veut de vous des objectifs clairs. Vous devez donc réfléchir et voir à quoi puis-je être utile à ma génération. En quoi Dieu voudrait que je m'investisse pour pouvoir accomplir sa vision pour l'humanité. Clairement dit, vous devez avoir une vision pour votre vie. Si vous définissez une vision pour votre vie, vous saurez comment, d'accord, l'accomplir et avec qui l'accomplir ce qu'il faut éviter. Si jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore une vision claire pour votre vie, pour votre foyer, votre entreprise, alors vous faites fausse route. Définissez clairement ce que vous voulez devenir dans 5 ans, dans 10 ans. Définissez clairement ce que vous voulez que votre famille devienne, votre entreprise devienne, votre village devienne, etc. Ayant une vision claire, vous allez faire la part des choses. La deuxième chose que vous devez faire lorsque vous avez clairement défini votre vision, c'est de voir quelles sont les personnes qui peuvent m'accompagner. Et vous devez donc identifier autour de vous les personnes qui peuvent épouser votre vision. Bien aimé, il n'est pas rare de voir bien souvent des gens qui tuent des visions. On les appelle les tueurs de vision. Vous avez peut-être la vision de construire une entreprise d'accord dans votre village. Quelqu'un va vous dire « Oh, depuis quand as-tu vu une vision pareille être réalisée ? » Qui dans ce village a pu faire cela ? Ou bien tous ceux qui l'ont fait par le passé ont échoué. Si toi tu essaies, tu vas aussi échouer comme eux. Voilà quelqu'un qui va te donner des idées pareilles. Ce type de personnes constitue des personnes à fuir. Les personnes qui n'épousent pas votre vision, vous devez les éviter. Quiconque n'épouse pas votre vision et qui combat votre vision par des paroles négatives, par des paroles injurieuses, par des paroles démotivantes, ils ne deviennent pas vos ennemis mais vous devez vous en séparer autant que faire se peut si vous êtes sûr que la vision que vous avez eue vient de Dieu. On a dit « Celui qui fréquente les sages devient sage » mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Le sage ici, c'est quelqu'un qui t'apprend plus. Vous voyez. Alors je parle de la deuxième type de personnes qui peuvent vous accompagner d'autres visions. Vous devez chercher à rencontrer des gens plus expérimentés que vous. Si vous avez un niveau A et que tous ceux qui sont autour de vous ont un niveau moins A ou bien un niveau plus faible, trop faible que vous, ils ne peuvent pas forcément vous accompagner. Mais si vous avez des gens qui ont un niveau A plus 2, A plus 3 ou bien A plus 10 et qui ont de l'expérience que vous, si vous vous approchez d'eux, ils peuvent partager avec vous leurs expériences. C'est pourquoi il est conseillé d'avoir un mentor dans vos autres visions. Voyez ceux qui ont déjà commencé avant vous. Ceux qui sont les pionniers dans votre vision, dans votre domaine. et allez près d'eux prendre des conseils. Si vous avez un problème de couple par exemple, vous voulez un couple heureux alors que dans votre couple il y a de la perturbation, identifiez un couple qui semble être stable, qui semble être heureux, qui semble être modèle et allez prendre des conseils auprès d'eux. N'allez pas avec quelqu'un qui est de votre forcement, de votre génération et qui a peu d'expérience. Attention, il y a aussi des gens qui peuvent être dans une génération supérieure à vous mais qui sont moins sages. À vous de voir qui vais-je rencontrer qui pourra m'aider. Il est très important donc de voir des pionniers, des gens qui peuvent être pour vous un mentor, un guide qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Vous devez vous séparer de toute personne qui tue votre vision, qui vous décourage, qui vous dit ce n'est pas possible. Vous devez aller vers ceux qui vont vous dire c'est possible. Si vous croyez que ce que vous voulez vient du fond de votre cœur, vient de Dieu et que cela va apporter une contribution utile à l'humanité, allez-y. Tous ceux qui vous donnent des idées, qui vous disent des paroles visant à vous aider à atteindre vos objectifs sont les bienvenus et vous devez aller vers eux. Bien-aimés, les gens qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs ne sont pas forcément des gens avec qui vous cohabitez directement. Ça peut être des gens qui sont très loin qu'on peut découvrir à travers des vidéos. Vous pouvez avoir un mentor, un coach que vous suivez à qui vous pouvez poser des questions de vie, de vision pour vous aider dans vos objectifs. Vous pouvez lire également des livres parce qu'aujourd'hui on dit que knowledge is power. La connaissance c'est le pouvoir. Et si vous avez des gens qui peuvent vous apprendre et les livres aujourd'hui, vous pouvez lire des livres qui parlent de votre projet, qui parlent de votre vision. Et en les lisant et en les gardant, d'accord, vous pourrez donc savoir ce que vous devez faire, comment le faire et avec qui le faire et certainement vous aurez plus de possibilités d'atteindre vos objectifs en 2023. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Aujourd'hui, j'ai simplement dit savoir choisir sa compagnie pour réussir. Nous avons dit que ceux qui fréquentent les sages deviennent plus sages. Ceux qui fréquentent les fous s'en sortent mal. Alors, définissez clairement une vision pour votre vie. Voyez autour de vous les gens qui partagent la même vision que vous. Allez vers eux pour apprendre. Allez vers ceux qui vous ont déjà précédés, ceux qui ont déjà de plus que vous dans le domaine. Apprenez avec eux et aussi apprenez des gens qui ont échoué dans la vision que vous avez entamé et par la grâce de Dieu, vous ne manquerez pas de réussite et vous en donnez de lui-même. C'est votre coach Amosouloui. Si vous avez aimé, liké et que Dieu vous bénisse, partagez abondamment cette vidéo. Shalom, shalom. A toi, la gloire pour ressusciter A toi, la victoire pour l'éternité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501